On a eu beau fêter le 1er mai dans la semaine, la plupart des cadres ne chômaient pas pour la venue d'Agen. Johnny Wilkinson le premier ne voulait pas perdre le rythme à 15 jours de la finale de la Coupe d'Europe. Mais Bernard Laporte voulait aussi relancer de grands absents, à commencer par Frédéric Michalac, titulaire à la mêlée, après deux mois de blessures à l'épaule. Roquiel Somme, lui, faisait ses débuts sous le maillot toulonais à Mayol. Un Mayol rouge de plaisir pour le dernier match de la saison à domicile. Et des joueurs de Toulon d'entrer en action malgré la chaleur. 14ème minute, Wilkinson alerte David Smith, les liés néo-zélandais déchirent le rideau défensif à Genet. Trouve le soutien de Palisson qui accélère, il y a un surnombre à l'intérieur, Palisson retrouve Smith pour le premier essai. Le 9ème essai, cette saison de Smith, meilleur marqueur du club. 10 à 0, Toulon domine largement les débats, 5 minutes plus tard, Toulon est toujours dans les 22 mètres d'Agen. Percussion de Sheridan, libération rapide pour Michalac. Wilkinson d'un superbe retour intérieur, sert Palisson. Deuxième essai, Toulonais. Mais les Agennés qui avaient un temps menacé de ne pas faire le déplacement à Mayol en raison d'un différent financier avec leur dirigeant, veulent faire bonne figure. Thien trouve l'espace dans le trafic Toulonais. Edmond Samuel redonne à Thien qui évite la cuillère de Wilkinson pour marquer le premier essai d'Agen. 17 à 7, Agenn réduit l'écart, Mathieu Blanc apprécie la réaction de ses joueurs. Celle des Toulonais pourtant ne tarde pas, mais les sorties Michalac pour Wilkinson qui attaque la ligne. Point de fixation, Michalac pour Botta, lancé, qui offre à son compatriote Dany Rousseau son premier essai en top 14. Toulon reprend le large, 24 à 7 à 15 minutes de la fin de la première période. Réduit à 14 après un carton jaune de Thien, Agenn encaisse un quatrième essai à la 34ème minute. Un essai signé Alexis Palisson sur ce contre de 80 mètres, initié par Rocky Elsom, puis Frédéric Michalac. Doublé pour Palisson et à la pause Toulon mène 31 à 7, bonus offensif en poche. Mayol peut alors faire voler les journaux, mais le public toulonais peut aussi passer très vite du chaud au froid. Surtout lorsque de Wilkinson tente de stopper Fonoua. Énorme percussion du troisième ligne à jeûner qui fait exploser Sir Johnny. Touché à l'épaule, le buteur anglais mettra du temps à se relever avant de quitter la pelouse sous le regard inquiet de Bernard Laporte. Mais coup de théâtre, 7 minutes plus tard, Wilkinson a retrouvé ses esprits, il reprend sa place sur le terrain. Le temps de voir ses avants à l'oeuvre. Les Toulonais sont déjà dans les 22 mètres à jeûner. Heyman puis Ivaldide fixent la défense à jeunesse. Michalac n'a plus qu'à servir Rosso et dans ces conditions, difficile de stopper l'ancien international Springbok qui après Palisson signe aussi un doublé. 38 à 7, cinquième essai pour Toulon. L'occasion pour Bernard Laporte de faire sortir définitivement Johnny Wilkinson qui selon son entraîneur n'a pas subi de commotion. Plus de peur que de mal pour les Toulonais qui trembleront une fois de plus quelques instants plus tard. Cette fois, c'est le genou de Danny Rosso en bien mauvaise posture sur ce plaquage d'Arsène Nomo qui inquiétera le staff Varroa. Rosso quittera à son tour ses coéquipiers en boîte en bas. Les Agenais en profitent pour relever la tête avec un essai de Marc Giraud. 38 à 14, mais Alexis Palisson à 4 minutes de la fin sur un service au pied de Maxime Mermoz. Sauf un triplé. Le sixième essai Toulonais. 43 à 14. Le score est lourd pour les Agenais qui achèveront leur séjour en top 14 par un essai en force de Fonoua dans les ultimes secondes. Toulon l'emporte nettement 43 à 21, six essais à trois. Avant de penser à Dublin, les Toulonais vont devoir penser les plaies durant une semaine de repos qui tombe vraiment à pic. Sous-titrage MFP.